Bonjour, je m'appelle Étienne Lécroa, je suis dessinateur, je fais à la fois de la bande dessinée, et je vais surtout vous parler de mon travail de bande dessinée, pas que de mon travail, de la partie bande dessinée en tout cas, je suis dessinateur du monde aussi. Voilà, c'est ce que je fais depuis des années, et je fais partie de deux groupes qui s'appellent Louvato, l'ouvroir de bande dessinée potentielle et l'ouvroir de littérature potentielle. L'ouvroir de littérature potentielle, vous en avez peut-être plus entendu parler que de l'ouvroir de bande dessinée potentielle, notamment parce que peut-être, parce que le prix d'en cours a été attribué cette année, l'ouvroir de littérature potentielle, c'est-à-dire de Louvato, l'ouvroir de littérature potentielle. Et j'ai été co-opé à Louvato il y a 6 ans, et avant ça, je fais partie, je fais toujours partie, de Louvato, l'ouvroir de bande dessinée potentielle, c'est de ça dont je vais vous parler. Alors, qu'est-ce que c'est que Louvato et Louvato ? Louvato, donc, c'est un groupe de gens qui réfléchissent à l'utilisation de contraintes dans la bande dessinée. Plutôt que vous expliquer ça de façon plus complète, je vais vous montrer des exemples un peu de mon travail. Donc on va commencer, normalement, quand je fais ça, ça marche. Alors là, ça c'est une bande dessinée que j'ai faite, il y a aussi, il y a 6 ans, juste avant ma colocation à Louvato, dans laquelle j'utilise une contrainte issue des mathématiques. Je ne sais pas si vous avez, vous, étudié ce qu'on appelait la théorie des ensembles, quand on l'était, on peut m'appeler ça des mathématiques modernes, quand moi j'étais en première terminale, au lycée, et on faisait des patates, je ne sais pas si vous le rappelez, c'est-à-dire qu'on faisait des ensembles avec des intersections, des parties communes. Et moi, j'ai utilisé ça pour créer cette bande dessinée ici. Alors là, je raconte, sur la partie gauche de la page, je raconte une histoire qui est une histoire assez fictive de Georges Boulle, qui est d'ailleurs un mathématicien un peu à l'origine de cette théorie des ensembles. Georges Boulle, avec sa famille, discute, elle se plaint de ne pas le voir assez souvent. Et sur la même page, je raconte une histoire de, alors on ne le voit pas tellement, mais c'est l'Ufaloville, on le voit à la dernière case, il arrive et puis on va se rendre compte qu'il est à cheval et derrière lui, il y a un chef indien qui est son prisonnier. Et voilà, il dialogue avec le chef indien. Et ces deux histoires ont une intersection, c'est-à-dire que les cases, le texte et le dessin, ont une partie commune entre les deux histoires. Et cette partie commune, je me suis dit, on peut l'utiliser, et donc j'en ai fait une histoire de Boulle et Boulle et Boulle, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est deux personnages avant dessinés, un petit garçon et un petit chien. Et le petit garçon et le petit chien sont là symbolisés et ils dialoguent, en fait, c'est surtout le petit garçon qui se lit là, le petit chien qui lui répond à un moment. Voilà, et donc, par exemple, là, on voit que ce qu'il dit, c'est « Nous ne sommes que poussière, rêvant d'être étoile ». Voilà, comme ça, c'est ce que dit Boulle, c'est ce petit garçon. Et cette partie commune, en fait, est un peu un miroir de ce qui se passe dans les deux histoires qui sont de chaque côté, à gauche et à droite. Bon, ça, c'est la deuxième page. On voit mieux le but à la ville avec le chef indien qui est traîné derrière le cheval. Voilà, et donc ça continue, espérant conjurer la mort par notre désir de gloire. Donc ça, ce principe-là est issu des mathématiques et d'ailleurs issu aussi du travail de Lou Lippo parce que Lou Lippo a créé des pièces de théâtre avec un principe comme ça. Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle « Pas de deux » qui a été créée comme ça. Il faut l'imaginer, sur la même scène de théâtre, il y a deux pièces qui se jouent en parallèle. Et à un moment, il y a une pièce qui se joue, je crois, de mémoire au 18e siècle et une pièce contemporaine. Et à un moment, il y a un personnage qui va venir au milieu et qui est commun aux deux pièces de théâtre. Ce qu'il va dire et faire interagir dans les deux pièces de théâtre. Voilà, donc j'ai repris ce principe pour l'adapter à la bande-dicine. Voilà, ça c'est vraiment ce que je fais et qui est un peu, qui représente bien ce qu'on cherche à faire à Lou Lippo. Alors je vais vous, dans cette conférence, je vais un peu expliquer du travail, je vais un peu expliquer ce que c'est le travail de Lou Lippo et de Lou Lippo par des exemples. Alors, on peut se demander pourquoi on travaille comme ça, pourquoi on se contifie à Lou Lippo, pourquoi on cherche à faire ça et quel plaisir on peut en retirer. Je pense que c'est un truc inhérent à toute la création. En fait, je pense que n'importe quel créateur, à un moment ou à un autre, on ne part pas de rien. Quand on fait une œuvre d'art dans n'importe quel domaine, on ne part pas de rien. On n'aborde pas une feuille vide avec un esprit vide. Il y a toujours quelque chose qu'on cherche à faire. Il y a des contraintes, on ne les voit même plus tellement elles sont évidentes. Mais dans mon domaine, de faire un dessin unique ou de faire une bande dessinée, on n'a pas du tout le même état d'esprit. Quand on part devant une feuille blanche, on peut faire un roman, on peut faire un roman sur plusieurs tomes, on peut faire un poème, on peut faire un haïku. Et tout ça, ce sont des contraintes qu'on s'impose. Mais de tout temps, les créateurs se sont imposés des contraintes supplémentaires. Il y a toutes celles qu'on connaît qui sont assez évidentes. La contrainte d'un poème, par exemple, le fait d'écrire un sommet. On écrit deux quatre unes, deux percées, on s'impose le nombre de pieds, les rimes, les divers systèmes. Donc, les créateurs ont toujours joué avec des contraintes. Dans le théâtre, il y a les règles des trois unités, le temps, le nœud d'action, etc. Et tout ça, ce sont des contraintes que les gens ont utilisées. Et dans la bande dessinée, pareil, très vite, les gens ont utilisé des contraintes spécifiques à ce médium. Même avant l'invention de la bande dessinée, parce que l'invention de la bande dessinée, on l'estime en gros au début du 25e siècle. Mais avant l'invention de la bande dessinée, il y avait déjà des gens qui faisaient la bande dessinée à contraintes. Puisque, par exemple, c'est une page de Carandache, un dessinateur qui était dans les années 1850, ça date de 1854, et c'est dans un recueil qui s'appelle Les Russes. Ils racontent l'histoire de la Russie. Et à un moment, on arrive devant cette planche. Alors, cette histoire de la Russie, elle est illustrée. Donc, il y a des textes. Ce n'est pas de la bande dessinée, il n'y a pas de vue. Mais pour moi, c'est de la bande dessinée quand même. Mais bon, les experts en bande dessinée vous diront non, ce n'est pas tout à fait de la bande dessinée. En tout cas, c'est déjà de la bande dessinée ou bataille, dans le sens où il y a une contrainte. On arrive devant une série de cases vierges. Et pourquoi ? Il nous l'explique. Il dit que c'est parce qu'à cette époque-là, de l'histoire de la Russie, il ne se passe tellement rien que plutôt qu'ennuyer le lecteur ou la lectrice en mettant des images qu'il nous représenterait, le meilleur moyen de symboliser le fait que cette histoire de la Russie est inintéressante à ce moment-là, eh bien, il nous met une série de cas de vidéos. Pareil, parmi les précurseurs de la bande dessinée, il ne faisait pas de la bande dessinée, mais Christophe, il faisait, vous savez, la famille familiale. Ça, c'est dans les idées filles du savant Cosinus. Alors, on le dit, c'est les prémices de la bande dessinée. Là-dedans, le dessin typique de Christophe, c'est le dessin qui est dans la deuxième case. Alors, on a le savant Cosinus, le dos en train de travailler. Mais la première case, il nous met un dessin enfantin comme ça. Et il nous l'explique, c'est parce qu'à ce moment-là du soir, le savant Cosinus est en train de s'habiller. Donc, plutôt que nous le montrer un peu dévêtu, il a préféré laisser, c'est son neveu, je ne sais plus, il laisse un jeune enfant aller faire un petit dessin pour meubler le tout. Et ça, c'est vraiment des jeux typiques de Loubapo. On joue avec le médium, on est tout le temps dans ce processus référentissime. Et alors, vraiment, là, on est dans la bande dessinée. Les pionniers de la bande dessinée ont énormément utilisé la contrainte. Ça, c'est les histoires de David of Kings et Père Muttaro, en français, qui sont faits par Gustave Verbeck. Et c'est vraiment en 1903-1905, ils faisaient des bandes dessinées d'une page qui était réversible. Donc, on lisait l'histoire, pour nous, lisible, comme ça, avec ces deux personnages, que sont les Bill of Kings, une petite fille avec un bonnet, avec une sorte de ruban, des Père Muttaro, avec un chapeau ou une moustache. Et c'est les aventures de ces deux personnages. Et donc, on lisait l'histoire lisible pour nous, une sorte de petit nain qui dorme près d'une... contre une botte de paille, et qui traverse une rivière, on voit un reflet dans une boue, etc. Et après, on retournait la page, et on continuait avec le texte lisible pour nous, on voit des gens qui se retrouvent au-dessus d'eux, qui les attaquent, etc. Et toutes ces histoires-là étaient réversibles. Alors ça, c'est une image typique qu'on trouvait dans les histoires de Gustave Verbeck. C'est donc, à un moment, Père Muttaro, il arrive sur Hedin avec un poisson, et quand on retourne, c'est David of Kings qui s'est mangé par un oiseau géant, un oiseau géant. Voilà. Dans le genre, aussi, il y a tout le travail de Winsor McTay. C'est pareil, c'est à la même époque, 1905. Entre 1905 et 1914, il a fait les histoires de Little Nemo, qui ont déjà une contrainte dans toutes ces histoires. Ces histoires racontent un rêve de son personnage, Little Nemo, le petit garçon en pyjama. Et donc, c'est un rêve de Little Nemo. Et à chaque fin de ces histoires, il y a Little Nemo qui se réveille. En fait, c'est un rêve et son réveil. À chaque fois, il y avait son réveil dans les dernières histoires. Et dans ces histoires, il est très souvent à jouer avec le médium de bande dessinée. Donc là, par exemple, les personnages sont affamés, je crois, et font tomber les lettres du titre. Et donc, on ne sait plus trop où on en est. Est-ce que le titre fait partie de la bande dessinée ? Et voilà, ils jouent vraiment avec ça. Où en est-on ? Et donc, les personnages mangent les lettres de bande dessinée qui lui font, de l'équipe, par exemple, qui lui font en gros c'est un rêve. Typique aussi, alors ça c'est un petit peu plus tard, il y a George Ehriman, une histoire de Crazy Cat entre 1913 et 1944. Alors Crazy Cat, c'est une bande dessinée, pour moi, c'est une bande dessinée mythique, c'est vraiment une bande dessinée extraordinaire, qui est avec un truc très répétitif. Les personnages font toujours le même genre de choses, mais avec des variantes tellement inventives que c'est absolument prodigieux. Là, dans cette histoire de Crazy Cat, la petite souris, elle dessine elle-même sur un... sur un dessin, et ce dessin prend vue. Et à la fin, on ne sait plus trop quelle est la bande dessinée, est-ce que c'est la petite souris qui dessine, est-ce que c'est la petite souris, le dessin de la petite souris. Et à la fin, d'ailleurs, la petite souris se retrouve à la fois à l'extérieur, mais elle se retrouve aussi en prison, dans le dessin que fait le policier. C'est le policier. Tout ça est très... Enfin, c'est vraiment un jeu réflexif typique de ce qu'on peut faire dans la bande dessinée. Parmi les pionniers aussi de la bande dessinée, alors là, on arrive en Europe, on a vu beaucoup ce qui se passait aux États-Unis. En Europe, il y a moins de choses comme ça, mais ça, c'est les histoires de Zidépus, de Alain Saint-Augan, c'est dans les... Je ne vais pas marquer les dates, mais c'est un peu plus tard, dans les années 40, 30, au fait que même avant. Et je ne sais pas si vous voyez la contrainte qui est cachée dans cette page de bande dessinée. Une contrainte juste de dessin. Vous voyez ? En fait, les premières cases sont comme un zoom... Pardon, pas un zoom, un... Un travelling, c'est-à-dire. Un travelling, donc les images se suivent d'une case à l'autre sur au moins les six premières images. Vous voyez ? On suit ce qui se passe et on passe comme ça d'une case à l'autre très naturellement. Il aurait d'ailleurs mal pu continuer, mais ça aurait été là. Mais les cases suivantes auraient pu continuer avec un principe proche comme ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment un petit plaisir graphique qui n'a pas d'utilité à part, voilà, un petit plaisir pour ceux qui le voient. C'est marrant. Il y a cette utilité. Dans les histoires d'Hergé aussi, donc ça, c'est... Vous connaissez peut-être Tintin au Québec. Il y a quelques petites astuces comme ça qui sont propres à la bande dessinée qui ne peuvent exister que dans la bande dessinée. Donc il y a cette série de trois vignettes qui, si vous vous rappelez bien, qui sont donc Tintin, le capitaine Adop, sont à la recherche de Chang dans les montagnes tibétaines. Et à un moment, il y a ces trois vignettes et elles ont cette particularité que vous voyez alors qu'on ne voit pas forcément. Quand on dit la bande dessinée, moi, honnêtement, quand je l'ai eue, je n'avais pas vu ce truc-là. mais après, quand on nous le montre, on le voit. Donc le décor est le même sur trois vignettes, ce qui est une sorte d'aberration visuelle, mais on l'accepte complètement et ce n'est pas du tout gratuit parce qu'il veut nous montrer l'immensité de la montagne et quel meilleur moyen de montrer à quel point la montagne est immense que de faire ce truc-là. Et c'est une belle astuce visuelle typique de la bande dessinée. Bon, dans les histoires de Tintin, il n'y a pas trop ça, mais Hergé, dans les histoires de Kik et Pluk, c'est donc ces deux personnages-là, il a beaucoup joué comme ça, en tout cas, avec le lecteur ou la lectrice. Par exemple, cette bande dessinée, la Kik et Pluk, ils sont sur un nuage, ils pleuent et donc le nuage reste acide. Suspense, vont-ils tomber ? Et puis, quand ils se retrouvent à l'extérieur, et ils disent que les amis, ne croyez pas ce qui précède, ce qui précède, c'est strictement inauthentique. La preuve, c'est que nous sommes ici pour vous le dire. Voilà. Et ils disent, le dessinateur ne savait pas comment terminer son histoire, c'est pour ça qu'il a fait comme ça. Et c'est vraiment un jeu comme ça, réflexif, dire, où en êtes-vous ? Vous croyez ce qu'il se passe dans les images ? En effet, on y croit et en même temps, on est hors de ça. Beaucoup plus tard, ça s'en glisse. Il y a Gottlieb dans les histoires de Guélluron qui a pu faire quelques petits jeux comme ça, un petit peu avec la bande dessinée. Et là, c'est Guélluron, on ne sait pas pourquoi, il y a quelqu'un qui tape derrière sa case. Ça l'énerve, il envoie un seau d'eau par-dessus le truc. Et quand on tourne la page, on voit en fait l'inverse, c'est vraiment rigoureusement l'autre côté et donc, il y a cette petite souris qui se prend le saut d'eau qui vient de l'autre côté. Donc nous, on sait que c'est Guélluron qui lui a envoyé le saut d'eau. Ça l'énerve et elle tarpe bam, 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 ce qui explique pourquoi Guélluron entendait bam, 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 ça l'énerve et voilà. Donc cette histoire se lit en boucle. On n'est pas obligé de la dire en boucle. À propos de l'histoire qui se lise en boucle indéfiniment, si on veut, il y a... Ça, c'est les histoires de Fred, les histoires de Philemon par le dessinateur Fred et qui sont... Alors là, dans les histoires de Philemon, Fred a énormément exploré plein de trucs caractéristiques de la bande dessinée, plein de contraintes caractéristiques de la bande dessinée. Là, il y a le personnage dans Philemon, c'est le personnage qui a le vêtement rayé bleu et blanc. Et ce personnage-là, avec ses amis, ils explorent, ils sont tout le temps en train d'explorer leur monde, qui est donc un monde spécifique de la bande dessinée. Et là, ils se trouvent dans une... Ils descendent par une échelle, ils font remonter une corde de l'autre côté, ils remontent et hop, ils se retrouvent dans une boucle spatio-temporelle qui ne peut exister que dans la bande dessinée. Ça, c'est du même Fred. Alors ça, c'est pas les histoires de Philemon, c'est une histoire qui était en deux pages et pour moi, elle a été un peu une planche qui a fait le déclic chez moi. Je me suis dit, tiens, oui, on peut faire des bandes dessinées un peu... un peu bizarre comme ça, assez gratuit, mais en même temps, très jouissime. En tout cas, moi, ça a marché très bien quand je l'ai dit pour la première fois. Donc, vous voyez le principe, ça s'appelle interférence. Le personnage tombe de sa case, évidemment, s'il tombe de sa case, il leurre lui-même qui est dans la case en dessous. Et donc, ça fait des... comme ça, des interférences spatio-temporelles entre les personnages. Et on ne sait plus trop qui est dedans, qui est hors du truc. Dans la case où il y a un moment, il se retrouve à la fois au-dessus et en dessous. Dans la... cette... cette... huitième place, l'huitième case, il est à la fois descendu et en même temps, il est au-dessus. Il se marche sur les pieds. Donc, il se retrouve à deux. Et après, ça va continuer. Les cases vont encore plus se... se... se perturber les unes les autres. Ils seront quatre dans la même case. Et ça, c'était pour moi une planche absolument extraordinaire dans mon parcours. Dans les pionniers, là, on retourne aux Etats-Unis. Il y a ce monsieur dont je ne connais rien du tout. Il s'appelle Ed Zubishi. Mais il a fait huit histoires en une seule planche. Alors, ce sont des strips. Un strip, c'est une histoire en une bande. C'est une bande. Comme ça. Donc, ce sont des histoires en une bande. et à chaque fois, il a mis un titre d'une sorte de conclusion. Et donc, vous avez les quatre histoires horizontales qui se croisent et qui font quatre histoires verticales. Et ce principe-là, sans du tout connaître ce monsieur Ed Zubishi ni sa planche, je l'ai repris beaucoup plus tard à la création du bâté. C'est vraiment le même principe. Pas du tout la même histoire, évidemment, mais le même principe. Dans les pionniers aussi comme ça de l'expérimentation en bande dessinée, il y a tout le travail de Hart Trigelman. Hart Trigelman, c'est le créateur de cette oeuvre qui s'appelle Maus, que je vous engage à lire si vous n'avez pas eu, c'est un chef d'oeuvre de la bande dessinée. Et Hart Trigelman a beaucoup joué avec la bande dessinée. Dans cette planche-là, c'est même en deux planches, si je ne m'en doute même peut-être plus, en tout cas, il pirate des petites cases de bande dessinée. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, on m'entend encore un peu de phrase. Si vous ne m'entendez pas, vous me dites. Il y a des cases comme ça et lui, il a fait comme un hors-champ de la case. On peut voir d'ailleurs les cases qui reviennent cette case-là. Elle revient des bourreusement-là. Il crée une sorte de hors-champ complètement fantasmatique et très agréable à découvrir. C'est un grand expérimentateur de la bande dessinée. Un des collègues de Hart Spiderman, c'est Richard McWyer qui a fait aussi, pour moi, une bande dessinée que je trouve complètement merveilleuse qui s'appelle « Here » ici, en français. Ça a été traduit en français récemment. Ça a été traduit en 2014. Il y a eu une première version de cette bande dessinée en 1989. Mais là, ça vient d'être publié en français sous le titre ici. Et le principe, c'est que c'est des doubles pages comme ça qui représentent, alors on ne comprend pas forcément tout de suite au début, mais ça représente toujours la même vue. C'est comme si le dessinateur avait traversé les époques en restant toujours à la même place. Et c'est donc une vue d'un appartement et on peut le voir à plein d'époques différentes. Alors là, c'est un exemple où on voit le même appartement. Alors, la vue globale, c'est en 1949. Il y a un extrait en 2014, en 1625, en 1926, etc. Et donc, en tournant les pages, on va découvrir toute la vie de ce lieu-là à différentes époques. Et ça part des temps très historiques, même bien plus loin. Et ça va même dans la science-fiction. Il y a des scènes qui se passent dans l'avenir, voilà, une imagine. Et c'est toujours le même point de vue. C'est très fort, c'est un truc sur le passage du temps et ça marche super bien. Bon, c'est... Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas un pionnier, on va dire, de Loubapo, mais qui est parallèle à Loubapo, dont j'admire énormément le travail, c'est Marc-Antoine Mathieu qui n'a jamais été co-opté à Loubapo. À Loubapo, on se co-opt, à Loubapo aussi, on se co-opt. Il n'a jamais été co-opté, c'est bien dommage parce qu'il a vraiment tout un travail passionnant qui a beaucoup à voir avec nos travaux aussi. Et donc, ça, c'est le premier album de Marc-Antoine Mathieu dans lequel... Cet album s'appelle L'Origine, dans lequel il y a un trou. Alors, j'ai mis la page un peu en relief, j'ai fait la photo. Voilà, la page est un peu en relief et vous voyez que dans cette page-là, il y a une case qui est un peu plus foncée parce qu'en fait, c'est un trou. Là, la case est évidée, c'est découpé et il y a un trou. Et donc, quand on lit la bande dessinée, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. On lit, on tombe sur cette page-là et la case centrale, en fait, elle va revenir puisque c'est un trou et on voit la page suivante. Et ce n'est pas du tout gratuit parce qu'il parle de ça. Son personnage est en train d'explorer son monde et avec un savant qui travaille là-dessus. Le savant, il parle du phénomène du trou de matière et ils sont en train de vivre ce phénomène du trou de matière. Et là, c'est la page, donc on tourne cette page-là et on revoit la case centrale puisqu'elle est imprimée sur la page sur laquelle on arrive. Marc-Antoine Mathieu a fait plein d'albums qui, pour moi, sont des merveilles. Il y a celui-ci qui s'appelle Le Dessin. C'est un album très simple, en traite de case. En traite, c'est un ami du narrateur qui vient de mourir et cet ami en fait donne comme héritage au narrateur ce dessin. Le dessin qu'on voit en haut dans les mains du narrateur. Et ce dessin va devenir le centre de la vie du narrateur. Il va construire toute une œuvre plasticienne. On se rend en compte de plein de choses qui sont cachées dans le dessin. Des éléments qui font des réflexions par exemple. Ici, il les relie. Ça fait cette forme. Enfin, plein, plein, plein de choses dans le dessin. Et toute sa vie de peintre, de peintre, le narrateur, va venir de ce dessin. Et à la fin de sa vie, en mettant le dessin en couleur, le dessin que son ami lui a légué, il va se rendre compte que ça fait le portrait de son ami. C'est pareil. Ça, c'est quelqu'un qui est proche de Loubabeau, mais qui ne fait pas partie de notre groupe de Loubabeau. C'est Benoît Jacques qui a fait un album, entre autres, tout ce que fait Benoît Jacques est admirable. Mais il a fait un album qui est absolument pour moi super, vraiment drôle, dans lequel il détourne des extraits de bande dessinée. Vous voyez, on voit le personnage de l'Indien. Ça vient d'une petite... Alors, oui, le dessin de Benoît Jacques, le dessin de Benoît Jacques, c'est des dessins comme ça, très schématiques, qui le trouve très beau au Thé de Léon. Il a piraté des petits morceaux de bande dessinée un peu cheap, comme ça. Il est piraté pour en faire... Déjà, je trouve ça plastiquement très beau et en plus, c'est très drôle parce que ça crée des distorsions incroyables. Là, il a piraté une méthode pour apprendre l'anglais, pour apprendre le français. Et donc, il s'en sert pour faire des dialogues. Un chat, le cat, la chat, le cat, c'est un chat ou tous les cat. Voilà. Et donc, c'est des dialogues assez ridicules mais qui finissent par faire un effet très, très drôle parce que ça devient n'importe quoi. La chat est un... Ah, vous voyez, vous voyez, que ce que vous racontez ? La chat est un vache blanche. Voilà. C'est... Tout prend comme ça, devient complètement déhirant et très... C'est un autre exemple de gens qui sont para-Ulbapiens, des gens qui ne font pas partie de l'Ulbapo mais qui sont très proches de l'Ulbapo. C'est un travail de Thomas Hutt, ça s'appelle La bête à cinq doigts et c'est... On appelle ça, nous, à l'Ulbapo, une restriction éconique. C'est-à-dire, il a réduit son vocabulaire de dessinateur. Et là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il nous raconte une histoire sans texte. Il y a beaucoup de bandes dessinées sans texte. mais qui sont centrés que sur les mains. D'où le titre La bête à cinq doigts. Et on peut comprendre, alors il faut prendre un peu le temps, mais si on prend un peu le temps, là on comprend, donc on voit un prisonnier qui est attaché à une chaise, on voit que quelqu'un regarde l'heure, etc., Donc ça va être une exécution, l'exécution d'un prisonnier à la chaise électrique. Et l'histoire continue, évidemment. Mais il s'est restreint comme ça à ne nous montrer que des mains au travail. Alors, dans les grands expérimentateurs de la bande dessinée qui ne font pas partie non plus de Bappé, il y a tout le travail de Chris Ware, notamment dans sa série qui s'appelle Plundi de Maus, qui est paru en 2003 en France à l'association. Il y a des narrations absolument incroyables et hyper inventibles. Alors, il faut prendre le temps de les lire, je vous les montre à toute vitesse, mais vous voyez, il y a des flèches pour nous montrer où on en est et donc on peut chercher à croiser les histoires et à comprendre ce qui se passe. Je crois que j'en ai un autre exemple. Voilà, un autre exemple de narration très déroutante et en même temps très riche. C'est des histoires dans les histoires. Et à la fois, c'est classiquement, pour moi, des merveilles. Alors, arrivons-en à Loubapo. Loubapo, c'est un groupe de dessinateurs, de dessinés, non, pas de dessinatrices, scénaristes, théoricien de la bande dessinée. Ça, c'est les membres d'origine. Maintenant, le groupe s'est un petit peu élargi. Les membres d'origine, donc il y a Loubapo, Étienne Mécroix, c'est moi, Thierry Gronski, qui est un théoricien de la bande dessinée, Louis Strondel, dessinateur, Jean-Claude Sofmane, dessinateur, François Hérole, dessinateur, Anne Baroud, scénariste, Kilofer, dessinateur, Giorgiana, dessinateur, Gilles Simon, qui est aussi plutôt un théoricien de la bande dessinée. Le scénariste. Et ça, je l'ai écrit d'une drôle de façon. Ça, c'est mon travail. On appelle ça des ambigrammes parce qu'on peut, si je reviens en arrière, ça doit marcher, voilà, vous voyez, je retourne la feuille et c'est aussi visible ou illisible, hein, je le choisissais parce que c'est pas forcément très clair. Mais, voilà, on peut arriver. Gilles Simon, Joran Gerner, ça s'appelle Jochen Giorner, Kilofer, Anne Baroud, François Héroï, Jean-Claude Sofmanie, Trondel-Léwis, Thierry Gronski, voilà. Donc, Loubapo est né en 1992 au sein d'une maison d'édition qui s'appelle l'Association et dans, au départ, c'est vraiment c'était l'idée de faire de faire le pendant de ce qu'est l'oulipo dans la littérature et nous, Loubapo, dans la bande dessinée. On travaille à des bandes dessinées sous contraintes formelles. Les premiers exercices de Loubapo, je vais vous les montrer rapidement, mais c'est par exemple ce travail-là qui s'appelle Moins d'un quart de seconde pour vivre. Ce sont huit petites vignettes qu'a dessinées Jean-Christophe Menut et c'est huit vignettes qu'il les a données à Léwis Trondel. Et Léwis Trondel, à partir de uniquement ces huit vignettes, en rajoutant du texte, a créé tout un livre qui s'appelle Moins d'un quart de seconde pour vivre dans lequel, vous voyez, les vignettes peuvent être répétitives. On voit un personnage qui dialogue avec un rocher le temps qui passe et qui dialogue avec une grenouille qui est mis au pervenu. Voilà, toutes ces vignettes, uniquement ces vignettes, ont servi à faire ce livre qui est assez étonnant parce qu'il est déroutant, même dans l'univers de ces deux dessinateurs. Ils ne correspondent pas à ce qu'ils font d'habitude. C'est très surprenant. Dans les travaux pionniers de Loup d'impôt, il y a par exemple cette double planche de Kilofer qui s'appelle Souvenir fièvreux d'enfance et qui est partie d'une contrainte qui est issue de Loup d'impôt, voire de littérature potentielle. Cette contrainte, c'est le S plus C. Le S plus C, ça veut dire substantif plus C. C'est une contrainte vraiment qui est arrivée très vite à Loup d'impôt. Donc, dans la littérature, comment on fait pour pratiquer cette contrainte ? On prend un texte qui existe. Par exemple, on prend la cigale et la fournue et on dit on va remplacer tous les substantifs, tous les noms communs par les substantifs qui sont sept ans plus loin dans le dictionnaire. Donc, on prend cigale, cigale et la fournue. On prend cigale, on regarde le dictionnaire, il y a cigale, on regarde, tac, 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 on arrive à cimèze. Fourmi, vous savez, accent. Voilà. Et alors, dans la version la plus classique, quand on fait la cigale et la fournue, avec la méthode S plus 7, on fait aussi V plus 7, V plus 7, V plus 7, V plus 7. et donc ça donne, on rappelle que le début, peut-être que vous le savez mieux que moi, mais la cimèze ayant chaponné tous les termes, ce tuba fort dépuratif qu'on a dit, ça s'est fulverdé. Voilà, je crois que c'est un peu ça. Mais alors, on entend la femme de l'origine, mais détournée. Et on s'est dit, en bande dessinée, on pourrait tout à fait essayer de pratiquer ça. Qu'est-ce que ça donnerait ? Et donc, qu'il a offert après une planche de bande dessinée, alors qui n'est pas là, mais qu'on peut reconstituer, dans laquelle il raconte, alors bon, je vais me lever, c'était facile. C'est cette planche-là avec le texte qui est là. C'est la planche d'origine. Donc, il raconte qu'il avait des moments des crises de somnambulisme quand il était jeune. Donc, il raconte les dessins que vous voyez là. On le voit, il est en sueur, il se lève, il est nami, il commence à dire n'importe quoi. Il va voir ses parents et puis après, il se retrouve tout tranquille et il se rendra. Voilà. Et dans cette planche-là, il a changé le texte d'origine, ici, par le texte avec la méthode de l'esprit 7. Donc, j'ai aujourd'hui encore des objectifs méthode très précis dans un indicateur et j'ai dit, en fait, j'ai aujourd'hui encore des souvenirs très précis de rêve et bébé, etc. Voilà. Donc, il a changé sa bande dessinée avec cette méthode de l'esprit 7. Bon, ça, ce n'est pas très original par rapport à ce que fait le musico. Il s'est dit, je vais changer aussi l'image parce que, voilà, on est dessinateur. Donc, il a pris la même méthode à peu près et il a adapté à l'image. Donc, l'image d'origine, par exemple, et là, le personnage est lui-même, donc, il opère, là, il ne change pas, lui, c'est un nom propre, il opère le sonne. mais tout ce qui l'entoure, les objets, mon coma, chante. Donc, l'oreiller devient un organe, si je me rappelle bien, les gredons deviennent un électricteur. Dans la deuxième image, je ne me rappelle pas tout, la porte devient une portière, on est de la chance, la carte qui est au mur devient une carte agénoise, le bureau de l'urinage, il y a des trucs comme ça. Donc, je sais qu'il y a un moment où il y a l'armoire, où l'armoire devient une carte, voilà. Et donc, tout bascule comme ça, et bon, il n'a pas changé de papier, il a gardé des trucs, le sol reste le sol, voilà, bon. Et puis, vous pourriez dire pourquoi il a choisi le redon, alors que ça pourrait être une fouette, pas bon. Évidemment, tout ça est assez, c'est pas rigoureux, mais ça marche super bien, parce qu'il raconte les souvenirs de rêves, et ça devient un univers onirique parfait, quoi, ça veut dire, on ne sait plus où on en est, et ça marche très bien. Pour moi, c'est un univers très réussi. Dans les premiers exercices de l'Ubapo, il y a cette planche de François Hérol, qui est une réduction de la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, en une page, voilà, donc vous avez, il ne sera la peine de vous coltiner la recherche du temps perdu, vous l'avez là, en une page, donc il a, alors évidemment, c'est vrai que si on n'a pas lu la recherche, ça perd beaucoup de son sens, mais si on l'a lu, on retrouve les éléments de la vie de Marcel, donc, qui sont là, et alors, donc c'est une seule, un seul point, un seul point de vue, c'est un point de vue fixe, dans lequel les éléments changent au fur et à mesure de la vie du narrateur, il y a des portes qui s'ouvrent pour nous montrer d'autres éléments, et vous pouvez voir d'ailleurs qu'à la fin de sa vie, Marcel Proust se trouve non plus écrivain, mais peintre, on va dire, il décrit la scène d'enfance, comme Marcel Proust écrit son enfance, et on retrouve, à peu près, la scène du départ, à peu près, parce que si on regarde bien, on voit que la lampe n'est pas la même, parce qu'évidemment, on sait très bien qu'on transforme, forcément, en racontant nos souvenirs, et alors pour montrer le temps qui passe, si vous regardez bien, il y a une petite fenêtre, et on voit un arbre qui pousse au fur et à mesure que le temps passe, un arbre qui grandit par la petite fenêtre en haut. Ça, c'est un autre cradac de François Ayrolles qui, pour moi, est formidable, donc c'est au tout début de la naissance de Louis-Bappaud, en 1992, en 1993. ce livre s'appelle Jean-Pierry, 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 il nous donne zéro information, on n'a que ce type, Jean-Pierry, Jean-Pierry, et on a des doubles pages comme ça, où on a un personnage à gauche et un personnage à droite, voilà, un personnage à gauche et un personnage à droite, et en fait, on va se rendre compte assez rapidement que les personnages, le personnage de gauche et le personnage de droite ont la même position, mais autant celui qui est à gauche a une vie, on va dire agréable, autant celui de droite a une vie rude, donc là, il fait du travail à la chaîne, pardon, excusez-moi, là, voilà, donc le personnage de gauche prend une glace en terrasse avec sa fiancée, on va comprendre sa guitare, et dans la même position, le personnage de droite fait un bras d'honneur à son patron, ça on va le comprendre aussi au fur et à mesure, et donc, on va comprendre que c'est ça, c'est la gentillerie qui nous est racontée à gauche, les gens qui pleurent qui nous est racontée à droite, et toujours, les deux ont la même position, et tout ça se déroule sur toute une série de double pages, et on arrive à cette, ça, on arrive vers la, bon là, non, ça c'est pas la fin d'album, c'est encore une autre scène, donc on voit gentillerie qui réussit en affaire, alors que le gens qui pleure, qui a été géré de son nouveau, se retrouve à faire des petits boulots dans la rue, et ça c'est l'avant-dernière page de la bande dessinée, et honnêtement, et ça c'est la dernière page, je la montre, et honnêtement, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, je comprends pas, je comprends pas, donc je reviens, ça c'est l'avant-dernière page, alors si on, je vais voir si vous êtes plus intelligent, il m'a fallu un moment pour décoller, donc Jean-Claéry se marie avec la fiancée qu'on voyait tout à l'heure en terrasse, alors que Jean-Claéry pleure, lui, il compte des sous, dans la même position, il compte des sous, ici on regarde bien, devant une armurie, et la dernière case, c'est celle-là, et donc, là je vous le décoe, pour vous c'est plus facile, je vois ce qui a compris, donc Jean-Claéry, après, on peut dire, après la nuit de noces, se sèchent les cheveux, et on arrive à cette page, cette case, complètement animatique, au moins au début, en tout cas, des toilettes fermées, donc qu'est-ce qui se passe, et en fait, vous l'avez compris, Jean-Claéry, étant toujours dans la même position que Jean-Claéry, Jean-Claéry pleure, Jean-Claéry pleure derrière cette porte, certainement, comme avant, il comptait dessous de loin l'armurie, dans cette position, on peut imaginer que ça fume mal pour lui, mais tout est, dit comme ça, à demi-dessin, c'est ça qui est étonnant, et évidemment, je pense que, plein de gens, tombant sur cette bande dessinée, ne comprennent pas, c'est-à-dire, mais quand on comprend, quel plaisir, c'est vraiment, quand tout d'un coup, voilà, on décrit le truc, et qu'on se dit, ah, mais, quel con, c'est pas, voilà, et ça, c'est un vrai plaisir, ce truc-là, de se dire, waouh, j'ai compris, je suis un petit gant, que c'est intelligent, ça, c'est un vrai bonheur que peut avoir, que peut donner, ouais, n'importe quel médium, ça, c'est mon premier livre, alors, mon dessin a beaucoup changé, par rapport à ce dessin-là, mais, voilà, mon premier livre, c'est appelé, Perranche et Victor, c'est un tout petit livre, un format vraiment, tout petit comme ça, et, et, j'ai fait des pliages, dans cette bande dessinée, et par exemple, la couverture, la couverture se plie, vous voyez, elle a un rabat, et quand on la ramène, c'est appelé, perverse et vicieux, voilà, donc, le principe, c'est ça, et c'est, donc, cette bande dessinée, elle a un, un petit mode d'emploi, mais on peut la lire absolument, de façon anodine, c'est inintéressant, on peut la lire comme ça, donc, c'est, monsieur et madame, monsieur rendu, donc, Perranche et Victor, Victor rendu du boulot, il raconte à sa femme, ce qu'il a fait, et voilà, qu'il est quotidiennement, rentré et trouvé ici, celle qui m'a fait connaître par moi, là, et mon vrai bonheur, Jacques, je t'embrasse, qui parle, tout ça, c'est de la dimanche, voilà, donc, il se raconte des petits mots d'amour, des paroles assez anodines, qui doit retourner dimanche, ou plier la page face, etc., ça, c'est la page, on a vu la page 2, ça, c'est la page 4, et on peut les plier maintenant, imaginons que vous êtes comme ça, et vous pliez, vous pliez une page comme ça, et vous la rabattez là, et en fait, on va avoir une autre image, qui va être révélée, voilà, ça, c'est une double page, on fait ce truc-là, il y a des petits repères, on fait juste ce mouvement-là, et alors, on va garder, c'est comme si on gardait la partie, droite de la case, et on récupère la partie, la partie gauche de cette page-là, et donc, quand on plie, on a ce texte absolument églouissant, mais qu'elle tronce de connoisse, il dit, monsieur, viens que je tomberai, c'est plus de la gueule, ça va aller, mais je dis, voilà, et tout le bouquin continue comme ça, sur une sorte de non-dit, c'est pas très fin, mais c'est ma premièrement dessinée, et voilà, et donc, c'est un peu ça, un non-dit de la vie, et le dernier exemple de travaux, des premiers travaux de Bouddapo, c'est le tireur à la ligne, c'est un exercice qu'on a fait, qui est aussi issu de Loupo, dans lequel on fait grossir un texte, un texte en introduisant des textes, des textes entre les textes, et nous, on s'est dit, en bande dessinée, on peut vraiment faire ça, donc, j'ai proposé de le faire avec Jean-Christophe Menuh, à Jean-Christophe Menuh, j'ai donné les deux premières cases que vous voyez en haut, les deux cases de bande dessinée en haut, et, donc, une femme qui doit arriver à Nistra Télérèse, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, alors ça, depuis le temps, tout le monde est poussé, la Nistra, voilà, donc, c'est juste ça, j'ai donné ces deux cases à Jean-Christophe Menuh, Jean-Christophe Menuh a rajouté une case devant, une case au milieu, une case à la fin, et donc, l'histoire grossit un peu, voilà, qu'il neige, il y a un mec qui a une sous-vide volante qui brûle, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, Bernard, c'est toi, c'est un équipement qui se fait pousser à Nistra, bon, il vaut mieux pas trop le contrarouir, moi, j'ai récupéré ces cinq cases, à l'étape C, et j'ai rajouté des cases entre les cases, et puis une case à l'étape G, et du coup, le but du jeu, et on a été jusqu'à l'étape G, comme ça, et le but du jeu, c'est de créer des surprises, des choses qu'on n'attendait pas, et donc, par exemple, là, il y a un personnage, le mari, en fait, qui apparaît, vous voyez, on le voit derrière, il était derrière la porte, c'est lui qui a amené l'Extra Terrestre, et à la fin, tout le monde est passé dans le lit, d'ailleurs, j'ai serré un peu tout le monde dans le lit, pour laisser le bonhomme, et c'est pareil, il va y avoir d'autres histoires parallèles qui vont arriver, alors, il y avait des contraintes supplémentaires dans ce truc-là, c'est que tous les textes de l'étape A commençaient par la lettre A, tous les textes de l'étape B commençaient par la lettre B, tous les textes de l'étape C commençaient par la lettre C, voilà, et ça allait jusqu'à G, ça s'appelle Grabuche Galactie, on s'est arrêté à la lettre G parce que vous savez, quand on multiplie par deux, comme ça, ça va très 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 vite, ça devient un énorme, là, déjà, quand on est arrivé à l'étape G, on avait 180 roustaches, donc ça n'est pas mal, si on allait jusqu'à l'étape Z, je calculais qu'on arriverait à un ensemble de 100 663 295 cases, soit à raison d'un travail constant de 24 cases par jour, 22 982 années de travail, donc voilà, en travaillant Kassa, on en avait pour un bon moment, on a laissé tomber, mais j'ai déjà, c'est pas mal. Voilà, quels sont les intérêts de la contrainte ? Un des premiers intérêts de la contrainte, c'est ce que j'appelle le fortuit, c'est-à-dire, on arrive à des choses qu'on n'avait pas très vues. Bon, alors, j'ai pris un exemple qui n'était pas très fin, mais de Lémy Strondel, il a créé cette case, cette page de bande dessinée, c'est une histoire assez étonnante de la nain avec sa femme qui nettoie la plage et en fait, derrière sa femme se cachait Dieu, tout ça, et ça marche, c'est une histoire très visible, et cette histoire, elle vient d'un double pliage. La page, elle peut se plier une fois comme ça et elle se plie encore une fois dans le sens de la hauteur et voilà, et sans doute, Lémy Strondel est partie de cette perle de la bande dessinée, donc ça, tu l'as menacé dans ma péreté et il a décliné, il s'est dit, ah oui, ça fait encore une petite histoire et hop, il a redécliné et ça a fait cette histoire-là. Mais donc, cette histoire-là, il n'avait absolument pas anticipée. Elle vient de ce plaisir un peu enfantin de partir d'un truc qu'on n'attend pas et voilà. Pareil, ça c'est ce qu'on appelle un upside down, vous voyez, comme vous voyez tout à l'heure de Gustave Berbeck, les planches qui sont rélexibles, et bien le fait de travailler sur des dessins rélexibles, et bien, ça nous modifie le dessin, ça nous oblige à sortir de nos habitudes de dessin. donc le fait de travailler sous contrainte, ça nous sort de nos habitudes, à la fois nos habitudes à nos créateurs, créatrices, mais aussi les habitudes de la banque dessinée en règle générale, les standards de la banque dessinée. Et donc, le dessin de Kilofer dans ces trucs-là a été perturbé, il a dû l'adapter pour faire ces dessins réversibles. Alors, ça fait à chaque fois des pètes ou des scènes à l'envers, une scène de guerre en haut, mais ça fait des pètes dans l'autre sens. À chaque fois, il y a du père qui dit une scène de rue en bas à droite. Voilà. Pareil, pour illustrer ça, cette bande dessinée, cette bande dessinée, alors, c'est un palindrome. Vous voyez ce que c'est un palindrome ? Palindrome, c'est, oui, c'est ça. Alors, généralement, quand on pose la question aux enfants, ils disent non. Voilà, ça, c'est un palindrome. Non, c'est un palindrome, mais c'est un mot, une phrase qu'on peut lire dans les deux sens. Il y en a plein. Les autres, restent ici, ils se reposent, et ça va la vache. Il y en a plein. Et en bande dessinée, on n'avait pas trop fait ça. Et moi, je proposais des bandes dessinées comme ça sur la structure palindrome. Il y a eu quelques prédécesseurs, mais j'étais le plus rigoureux, on va dire, au départ. Et cette histoire est en palindrome. Vous voyez, si on oublie la case de titre, la première case, c'est la même que la dernière, texte et dessin. La deuxième que l'avant-dernière, la troisième, etc. Jusqu'à une case centrale. Mais c'est les détails, je n'ai fait que des photocopies, et c'est rigoureusement la même. Et cette bande dessinée, elle est venue d'un seul truc. C'est les quatre petites scènes, la petite scènes du départ. Et c'est ça qui m'a fait continuer l'histoire. Mais dans cette scène-là, on voit le mari, mais enfin, Thérèse, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, c'est ça, elle va la retrouver comme Hélène. Donc, la femme fait ses valises parce que son mari m'a sans doute compté avec une Hélène. Et donc, il dit, « Ah, et même, j'aimerais tant qu'elle n'ait jamais existé. Jamais tué mon seul amour. » Et ces cases vont revenir à la fin, dans l'ordre de la verse. Et donc, ça devra à la verse. Donc, toute l'histoire, il va essayer de rattraper le coup, dire le nom, tout ça, 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 tout ça. Et donc, à la fin, il arrivera, il y a, « Ah, j'aimerais tant qu'elle n'ait jamais existé. » Jamais tué mon seul amour, Hélène. Il se prend de près. Et enfin, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. C'est ça, à la fin, on est même. Donc, toute l'histoire est partie de cette série de cases, de cas-cas. Et ça, voilà, j'ai une équipe. Oui, alors ça, c'est un truc que je viens de faire. Vraiment, c'est tout récent, il y a 15 jours. J'ai fait des œgmes. C'est une figure de scie, je ne sais pas si vous la connaissez, dans laquelle on met, on associe derrière un, derrière le même verbe, par exemple, des choses qui sont de nature sympathique et différente. Et par exemple, voilà, cette histoire, c'est j'ai tiré le diable par la queue, ma flemme, donc j'ai tiré ma flemme, profilé mon charme, sa main, l'horoscope, des larmes, donc j'ai tiré les larmes, j'ai tiré mon étonnement, j'ai tiré mon numéro. Donc tout ça, c'est comme un grand zoom et en fait, l'histoire est venue de ça. J'ai regardé qu'est-ce qu'on pouvait tirer et ça m'a fait arriver à cette histoire-là que je n'avais absolument pas anticipée, évidemment, avant d'aborder cet exercice. Un autre grand intérêt de la contrainte, c'est ce que j'appelle la création de puissance 3. On a trois plaisirs, on connaît dans la thématique, trois plaisirs à optimiser les contraintes. Imaginons, c'est comme si j'inventais, vous connaissez les Sudoku, les Sudoku, je ne sais pas comment vous dites, mais voilà, c'est comme si j'inventais le principe du Sudoku, je me disais, oui, tiens, on pourrait faire des grilles avec des lettres et des corretteurs. J'invente le principe, c'est déjà un plaisir. Après, je le mets au point. Je me dis, ah oui, donc il va y avoir tant de grilles les unes à côté des autres. Et après, je le résous. À chaque fois, à chaque étape, c'est vraiment un vrai plaisir. Et je trouve que vraiment, à chaque fois, c'est, oui, on est devant un problème et on trouve une solution et c'est super. par exemple, j'ai fait des bandes dessinées, alors, je me lève encore, j'ai fait des bandes dessinées sous la forme de puzzle. C'est sur des blanches en bois et vous voyez, elles sont, c'est des groupes de 5 cases. il y a une pièce de puzzle. Là, il faut que j'arrive. Je ne le vois pas, ça va être ça. Voilà, il y a cette pièce-là, etc. Elles ont différentes formes. Et donc, je me suis évertué à un moment à mettre au point des puzzles de cases qui puissent se démonter et se remonter que d'une seule façon. Je voulais que chaque puzzle n'ait que deux versions possibles. On ne puisse pas créer 50 histoires à partir des mêmes cases. Là, il n'y a que deux versions possibles. On peut démonter cette histoire et la remonter et ça donne cette histoire, il faut en croire, mais qui est là, dans laquelle, voilà, il y a une autre histoire parallèle, une histoire beaucoup plus crue, alors que la première était plus une histoire d'amitié. Celle-là, c'est très, c'est absolument un ami, enfin, un ami absolument imbuvable et insupportable. Alors, malheureusement. Oui, il faut malheureusement. Alors, mon nom est Victor, je ne sais pas si je suis aussi vicieux que le personnage mais mon rôle est d'être personne ennuyeuse qui vous interroge parce que c'était passionnant ce voyage dans l'histoire des jeux à contrainte, mais on arrive déjà au terme de l'heure qui nous est imparti dès que j'en raconte la conférence suivante. D'accord, je ne sais pas. Je vous laisse faire faire vos avis comme ce doit mais vous pouvez poursuivre dehors. Je passe très vite mais les autres intérêts de la contrainte, c'est ce qu'on a vu, la simulation du lecteur, c'est le fait qu'on fasse sortir le lecteur et la lectrice de ce rôle passif. On vous demande de participer, d'être oubappiens comme nous. Alors, j'aurais dû vous montrer des tas d'exemples comme ça. Là, c'est des réductions de Tintin en quelques cases, des histoires où il faut chercher la solution des narrations très improbables, des histoires d'abattables qui sont un grand succès de l'hiverie à l'heure actuelle. Voilà. Un autre intérêt, on l'a vu, c'est la facétie, le fait que ça passe rien. Moi, j'adore ça, je viens de là. Donc voilà, j'aurais dû vous montrer des tas d'exemples. Je pensais qu'on aurait eu un peu plus de temps. Et le fait que la facétie, ça sert aussi à raconter, à faire passer des histoires douloureuses et je m'en suis beaucoup servi comme dans cette histoire et sur ma sœur dans lequel je décompte les mots « Ma sœur venait de mourir » et je décompte les mots et je décompte les traits pour faire le dessin. Et donc là, ma sœur va rajeunir de case en case d'une année et va aussi se déconstruire dans le dessin et le texte aussi va disparaître et comme ça. C'est la dernière page où elle est très, très, elle retourne à son enfance et ce n'est pas vrai. Voilà, et les derniers intérêts de la contrainte, c'est l'explosion des canons. Ah non, là on est arrivé, pardon, j'ai très vu. L'explosion des canons, le fait qu'on crée des bandes dessinées qui ont des structures très étonnantes, le travail de Léron Werner que j'aurais pu vous montrer tous en détail, des puzzles, des bandes dessinées sur des dits, voilà, des bandes dessinées sur la forme de Scrabble et puis le dernier intérêt du travail, c'est le collectif. On travaille vraiment en groupe. On travaille, on fait des bandes dessinées qui sont des cadavres Eski sur différents formats qui, sur Internet, on travaille avec des gens à l'étranger, Matt Madden qui a repris les exercices de Scrabble de Raymond Penneau et les a adaptés à la bande dessinée. C'est merveilleux. Et puis moi, je travaille maintenant avec les gens de Loubacro. j'ai fait un portrait de Perret qui est à la fois un dessin et un texte sur Perret. Ça, c'est le travail que je fais un peu en ce moment. Et puis les portraits géographiques aussi, je ne peux plus en parler. Et un dernier truc que j'aurais bien aimé vous montrer, mais je n'en ai pas pris ce temps. La critique constructive, si je vous explique en deux mots, laissez-nous une. La critique constructive, j'ai demandé à Hervé Lothelier, qui est donc à bien avoir le préconcours, de m'écrire des critiques de livres. De livres que j'aurais pu écrire, mais que je n'ai pas écrit. Il écrit la critique et là, c'est une critique dans laquelle il raconte une histoire assez parfeuille et il dit que dans cette bande dessinée, j'ai fait du placement de produits. Et donc, je dois, à partir de cette critique, faire un extrait du livre en question. Et donc, j'ai fait cet extrait de haut niveau dans lequel je fais du placement de produits. C'est-à-dire, vous savez, je mets des marques, plus de marques possibles. Et voilà, ça donne cette histoire gridoise que je vous dis à toute vitesse. Ludo, mi amor, adorado, tu m'appelles, Anna, qu'est-ce qu'il y a ? Entre mon amour, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais là ? Toute nue, telle affronie. J'avais envie de mettre à l'air les seins, les méfesses bouclées que je t'ajonne au nom de ça. Voilà, donc j'avais tous les marques qui sont mises les unes derrière les autres et qui nous font une histoire très gridoise. Voilà, c'est tout, c'est la fin et une nouvelle conférence. Voilà, merci. Applaudissements 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 Applaudissements